Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonsoir ! La place des hommes dans la mixité, c'est ce que je vous propose d'explorer ensemble ce soir. A l'origine, il y a un choc. Nous sommes le 10 octobre 2010, le 14 octobre 2010. Je suis au Women's Forum à Deauville. Sur scène, Anne Lauvergeon prend la parole devant les environ 1 000 femmes qui sont là. Elle est un peu énervée. Elle nous dit, écoutez mes petites chéries, ça suffit. Ça fait presque 10 ans qu'on travaille à la question de la mixité et de la progression des carrières au féminin. Or, il ne se passe rien. D'après vous, pourquoi ? Regardez autour de vous. Qui manque-t-il, d'après vous, dans la salle ? Où sont les hommes ? Les hommes représentent entre 83 et 90 % des postes de comex dans le monde oriental. Ils représentent donc entre 83 et 90 % des décideurs. Or, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour comprendre avec nous, entendre et agir. Alors maintenant, invitons-les à la table. Quelques mots sur moi. Je suis la quatrième d'une fratrie après trois garçons. J'ai donc passé ma jeunesse à essayer de les comprendre. Et nous avons tous les quatre bénéficié d'une éducation relativement peu stéréotypée. Mes frères étaient de toutes les tâches ménagères, moi de toutes les parties de foot, et inversement. Et lorsqu'il s'est agi de faire des choix d'orientation, j'ai été là encore peu touchée par des standards féminins. Et c'est ainsi qu'après un professeur, un prêtre et un agriculteur, j'ai été la première de la famille à entrer dans le monde des affaires. Vous allez me dire qu'avec un schéma aussi classique, un schéma familial aussi classique, il manquait le militaire. Alors c'est moi qui m'y suis collée d'une certaine manière, parce que mon premier poste a été pour les forces armées canadiennes. Et ce qui a servi de décor à ma première expérience professionnelle, ça a été un gros bain de virilité. Un autre choc qui m'a engagée à m'intéresser à la question des hommes au sein de la mixité, c'était justement dans ces années canadiennes, dans les années 90. J'ai remarqué que, et c'était récurrent, que les relations entre les hommes et les femmes étaient un peu faussées. C'est-à-dire que les hommes étaient un peu timorés, osaient peu faire de l'humour. Et tout ça parce qu'ils étaient assez plombés par un féminisme qui était à l'origine très très dur en Amérique du Nord. Ça s'est depuis beaucoup plus équilibré. Merci. De retour en France, je découvre les réseaux féminins, les réseaux professionnels féminins. J'y entre avec grande joie, j'y trouve des femmes formidables, des rôles modèles, des femmes qui sont restées des exemples pour moi, j'y trouve beaucoup d'amis. J'y trouve un cocon au sein duquel je peux parler de ma vie professionnelle et je découvre même que j'avais des freins, des freins que j'ignorais. Et j'apprends en particulier à négocier mon salaire. J'apprends à le négocier comme un homme, c'est-à-dire de manière décomplexée, factuelle. Et la réflexion que je me suis faite à l'issue de cela, c'est, eh bien oui, nous avons des freins, nous les femmes, la prise de parole, la mise en avant, la négociation salariale, mais ça n'est pas insurmontable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide d'être sensible à nos freins et que l'on met les moyens pour les dépasser, eh bien, on peut y arriver. Et c'est un message que j'ai continué de garder et que je passe aux jeunes professionnels aujourd'hui. Alors, forte de ce choc initial de 2010 avec Anne Levergent, je me dis, puisque entre-temps, j'étais devenue coprésidente de ce réseau, je me dis, nous allons tenter une expérience, une expérience nouvelle, nous allons engager les hommes, nous allons embarquer les hommes, en tout cas, nous allons essayer. Et c'est ainsi que nous avons créé une série d'événements où les hommes étaient invités, nous avions donc dans la salle 50 % d'hommes, 50 % de femmes, et nous avons commencé à discuter ensemble de nos rapports respectifs à l'argent, à l'autorité, au pouvoir, aux stéréotypes. Et là, aux surprises, contre toute attente, j'allais dire, les hommes qui étaient là étaient extrêmement enthousiastes, c'était très fun. Il y avait beaucoup de bonne volonté et ils étaient prêts à embarquer. Alors, il est vrai que dans la salle, avec nous, ils avaient été amenés par des membres du réseau, donc certains étaient peut-être là de force, mais quoi qu'il en soit, comme peut-être certains dans la salle ce soir, quoi qu'il en soit, il y avait beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de bonne volonté, et je me suis dit, mais mon Dieu, quel puits de soutien, quel levier de changement ! Et j'ai décidé de ne pas en rester là et d'essayer d'agir et de les engager. Et pour cela, j'ai commencé à rencontrer avec mes camarades beaucoup d'experts qui nous ont aidés à comprendre où étaient les hommes afin de mieux les engager. Première découverte, un autre choc, un grand choc, les piliers de la masculinité. Qu'est-ce que c'est que les piliers de la masculinité ? Ce sont ces comportements masculins stéréotypés qui vont faire dire d'un homme, ah ouais, c'est un homme. Alors quels sont-ils ces piliers ? Premièrement, être un leader. Deuxièmement, ne montrer aucune fêlure dans l'armure. Troisièmement, être un meneur d'hommes, un vrai mec. Vous avez différents exemples, stéréotypes de vrai mec. Et surtout, n'avoir rien de féminin. Et là, je me suis dit, mais alors, ce collègue qui n'arrête pas de me couper la parole, qui veut toujours parler plus fort que moi, qui s'accapare mes idées en réunion. En fait, ça n'a rien de personnel. Ce sont ces piliers de la masculinité qui parlent. Première découverte. Deuxième découverte encore plus forte. Le syndrome d'Atlas. Le syndrome d'Atlas du nom de ce dieu grec qui a été condamné par Zeus à porter la terre sur ses épaules jusqu'à la fin des temps. Alors, le syndrome d'Atlas. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle des hommes ? Cela veut dire que les hommes, de manière inconsciente, sont élevés depuis qu'ils sont tout petits avec cette idée qu'ils vont devoir porter la charge financière d'un foyer, de leur foyer. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est une injonction de réussite. Ça veut dire qu'il n'y a pas le choix. Il ne faut pas montrer ses émotions et réussir à aller très haut très vite. Alors, vous allez me dire, nous, les femmes, on a beaucoup d'autres freins. Ils sont multiples. On les connaît. Beaucoup d'obstacles dans nos carrières. Mais en tout cas, on n'a pas celui-là. Et comme le dit Pierre Bourdieu, la virilité, c'est un privilège, mais c'est aussi une charge. Troisième découverte, qui est une conséquence, qui est un corollaire de ces deux premiers concepts des piliers de la virilité et du syndrome d'Atlas, ce sont les freins que les hommes ont quand ils souhaitent s'engager dans la mixité. Alors, ces freins, ils ont été étudiés par un institut qui s'appelle l'Institut Catalyst, un institut américain, et ils sont au nombre de trois. Premièrement, la peur. La peur de s'engager parce qu'ils auraient peur de dire des bêtises, ils auraient peur du regard de leur père, ils auraient peur de perdre leur statut parce que s'engager pour la mixité, ce n'est pas super sexy. Donc, la peur. Deuxièmement, l'ignorance. L'ignorance, moi, j'ai été surprise et je continue d'être surprise par le niveau de méconnaissance de beaucoup d'hommes sur la question de la mixité, c'est-à-dire les chiffres, l'effet du plafond de verre, les disparités salariales. Tout ça, ce sont des choses que beaucoup de nous, les femmes, connaissons, mais que les hommes connaissent très peu. Donc, s'il n'y a pas de problème, pourquoi s'engager ? Et enfin, l'apathie. Alors, l'apathie, c'est, comment vous dire, c'est cette sorte de paresse, si je puis dire. Moi, je suis un homme, je vois assez bien ce que je vais y perdre dans la mixité, je vois assez mal ce que je vais y gagner. Donc, pourquoi je m'engagerais pour quelque chose qui va me faire perdre quelque chose ? Alors, la conséquence de tout cela, des piliers de la masculinité, du syndrome d'Atlas, les conséquences sont dramatiques. Il y a plusieurs types d'hommes, en tout cas, il y en a deux. Vous le connaissez, cet homme-là, c'est celui qui va se conformer aux piliers de la masculinité, va se conformer à cette injonction de réussite qui lui vient du syndrome d'Atlas, et il va s'investir dans la sphère professionnelle à 200 % au détriment des autres sphères familiales, spirituelles, etc. C'est toujours plus haut, toujours plus vite. Rien n'existe, il faut réussir à avoir un statut et avec les conséquences qui vont avec. Il y a un deuxième type d'homme que vous connaissez aussi. Ce sont des hommes qui sont plus en défiance par rapport à tout cela, qui ne s'identifient pas et qui ont un autre système de valeurs, mais qui vont quand même essayer de rentrer dans cette boîte qu'on leur impose. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ces deux types d'hommes ne se comprennent pas forcément quand vous en avez un en présence de l'autre. Le dialogue est difficile. Mais quel que soit le type d'homme, finalement, les conséquences sont les mêmes et les conséquences sont dramatiques. C'est-à-dire qu'il y a chez les hommes beaucoup plus de burn-out, beaucoup plus de violence envers soi-même et envers les autres, beaucoup plus d'alcoolisme. Il y a trois fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes et une durée de vie plus courte chez les hommes que chez les femmes. Alors, je ne veux pas plomber votre soirée, alors je vais essayer de terminer sur une note optimiste, parce qu'on est quand même là pour essayer de voir comment on va les engager, ces hommes-là. Alors, maintenant qu'on les connaît un petit peu mieux, enfin qu'on a réussi à capter davantage leur psychologie, alors voici quelques pistes, comment les engager. Tout d'abord, il y a le langage, les formes de communication. Le langage est important, c'est très subtil. Je pense à un titre de presse que j'avais lu, c'est probablement le titre de presse qui m'avait le plus choquée, j'en ai lu depuis beaucoup. « Quand le comex se féminise, c'est bon pour l'entreprise. » Cet article faisait état d'une étude qui montrait que la mixité dans les comex donnait de meilleurs résultats. Soit. Mais moi, je suis un homme, je suis en train de boire mon café le matin, je suis en train de lire mon journal quotidien économique, je lis ça et je me dis que ça veut dire que si on pousse la logique jusqu'au bout, ça veut dire qu'il faut de plus en plus de femmes, voire que des femmes. Donc c'est un discours essentialiste qui m'écarte complètement, je n'ai pas envie de m'engager là-dedans, c'est un suicide. Donc, utilisons des mots qui soient plus appropriés et moins anxiogènes pour les hommes. Autre idée, c'est de les inviter. Alors, il y a les réseaux internes d'entreprises, les réseaux externes également, et j'en vois beaucoup aujourd'hui qui sont en train de devenir mixtes. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des zones où les femmes vont parler entre elles parce qu'elles ont des choses à se dire, et les hommes vont parler entre eux parce qu'ils ont des choses à se dire. Mais ce qui est important, et ça revient à l'idée d'Anne Lovergeon, il faut les inviter à la table, il faut qu'ils apprivoisent le vocabulaire, il faut qu'ils apprivoisent les concepts pour pouvoir ensuite s'engager et engager leurs équipes. Une autre chose à laquelle les hommes sont très sensibles, c'est l'engagement des patrons. Ils ont besoin de symboles forts, il faut des mecs, des vrais, des patrons de grandes boîtes qui s'engagent, qui parlent en interne et en externe. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'actions qui sont menées pour que ces hommes-là, en tout cas ceux qui sont convaincus, s'expriment davantage. Alors pour presque finir, une autre chose, la forme de communication. Je sais que c'est difficile pour nous les femmes qui travaillons sur les thèmes de la mixité, et celles qui sont victimes de discrimination, de voir la question avec légèreté. Mais je pense que la légèreté est importante et l'humour aussi est important quand on parle de mixité. Et enfin, ce qui engage les hommes aussi, c'est de voir que les femmes s'expriment, qu'elles prennent la parole, qu'elles prennent le pouvoir sans complexe. Et voilà, c'est ce que TEDx Champs-Élysées permet ce soir. Alors, merci TEDx, merci Béatrice Duboissey, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...